Ma serrette qui est de Chine, résumé, j'étais marié, elle dit non, lui n'aura pas le droit de se marier avec sa soeur, elle aura le droit de se marier avec son frère à lui. Si maintenant elle dit tu m'as marié, lui dit non, elle, elle n'aura pas le droit de se marier avec son frère et lui aura le droit de se marier avec sa soeur à elle. Si maintenant elle lui dit j'étais marié, elle dit non, c'est ma fille que tu as marié. Lui n'aura pas le droit de se marier avec la soeur de la grande, la mère, la mère pourra se marier avec son frère à lui et la petite peut se marier avec tout le monde. Donc lui peut se marier avec la soeur de la petite et la petite peut se marier avec son frère à lui. Si maintenant il dit j'ai marié ta fille, elle dit non, c'est moi que tu as marié, alors à nouveau on va croire à chacun, c'est-à-dire il faut craindre pour chacun selon ses paroles. Lui va s'interdire aux proches de la petite et la grande est interdite à ses proches à lui, tandis que la petite elle-même, elle n'a rien à craindre parce qu'elle n'a pas ouvert la bouche, elle n'a rien dit. La Guimara donne la raison pour laquelle la Michina a besoin de nous ramener tous ces cas-là qu'elle le redouche à chaque fois. La Guimara ensuite nous ramène encore une halakha de Rav et Shmuel qui dit comme ça. Une fois que la femme dit tu m'as marié, on va lui demander de lui donner un guette pour la libérer. Si de lui-même il lui a donné un guette, on va le forcer à payer Saktouva parce qu'apparemment il a avoué qu'elle était sa femme. La Guimara ensuite ouvre un grand débat. Est-ce que celui qui fait des kiduchines devant un seul témoin, il faut craindre ces kiduchines ou pas ? Ou bien il nous faut deux témoins sur les kiduchines ? Et la Guimara nous ramène les pour et les contre. Finalement ça bascule bien du côté de dire que ce n'est pas du tout des kiduchines quand il n'y a qu'un seul témoin. La Guimara ramène à dessus plusieurs preuves et objections qui sont toutes résolues. Et donc la Guimara reste sur ça de dire qu'on ne craint pas les kiduchines d'un seul témoin. La Guimara à la fin ramène une discussion entre Rav Kana et Rav Sapa. Est-ce que sur un témoin on craint les kiduchines ou pas ? Et la Guimara dit que celui qui dit on ne craint pas les kiduchines c'est parce qu'il compare ça à des témoignages d'argent. Dans les témoignages d'argent la Torah dit qu'il faut deux témoins. Donc certainement ici aussi il faudrait deux témoins. Par contre il y aura quand même une différence. C'est que quand il s'agit d'argent un homme qui avouait qu'il doit de l'argent c'est comme s'il y avait 100 témoins. Tandis que sur un mariage même s'ils ont avoué c'est pas comme ça. Il nous faut des témoins. Et la Guimara donne la raison pourquoi distinguer entre l'un et l'autre. D'ailleurs la Guimara dit encore que dans des questions d'argent, dans des problèmes d'argent on n'est pas obligé d'amener des témoins. L'acte se fait même sans témoins. On a besoin des témoins uniquement pour preuve, pour prouver ce qu'ils ont fait. Mais en ce qui concerne le mariage, il nous faut absolument, comme on a dit, deux témoins sur l'acte du mariage ou bien du divorce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada